L'idée de cet ouvrage, c'est très simple, comme c'est un collectif, c'était de proposer à ceux qui ont le souci de la chose éducative, pour le dire en termes les plus généraux possibles, l'idée c'était de proposer différentes pistes d'analyse. Pas forcément une anthropologie systématique avec un grand 1, un grand 2, etc., mais de proposer des pistes sur des thèmes un petit peu fondamentaux, c'est-à-dire des thèmes fondamentaux de la pratique éducative dans une perspective chrétienne. Je veux dire un truc très simple, par exemple le statut de la parole ou de la fraternité, on ne peut pas dire que ces deux chapitres s'articulent entre eux comme une suite logique, etc. L'idée c'est simplement de proposer à ceux pour qui ces questions-là ont du sens actuellement dans leur pratique, leur pratique d'éducateur, d'enseignant, leur pratique de parent même, toutes les pratiques éducatives, l'idée était de leur permettre d'avoir un petit focus théorique, conceptuel, sur cet aspect-là. Le point commun à tous les chapitres, c'est simplement de s'appuyer, de prendre appui, on pourrait dire, sur un fond anthropologique chrétien. Donc ce n'est pas la présentation d'une anthropologie chrétienne à proprement parler, mais ce sont différentes pistes posées à partir d'un fond commun. Ce fond-là, il est éclairé par cette succession de chapitres. Ce qu'on appelle anthropologie chrétienne, c'est assez simple, ce qu'on appelle anthropologie chrétienne, c'est quelle vision de la personne se trouve déployée dans le christianisme. Une anthropologie, c'est une vision de la personne. L'idée du bouquin, c'est qu'on essaye de définir avec des contours larges, et en passant par la bande dans les différents chapitres, ce à quoi peut correspondre une vision chrétienne de la personne humaine. Voilà, se disant par là que la vision chrétienne de la personne humaine ne laisse pas indemne la pratique éducative. La manière dont je conçois, dont je considère ce qu'est une personne, évidemment, a un effet immédiat sur la manière dont je peux accompagner sa croissance. Alors en fait, quand on fait le lien entre anthropologie chrétienne et éducation, il y a un double challenge, il y a une double pente, on pourrait dire. D'un côté, il y a le risque, on pourrait dire, d'être renvoyé aux termes chrétiens, c'est-à-dire par ceux hostiles à cette tradition, ou par ceux à qui ça ne parle pas du tout, tout simplement. Et donc d'avoir un propos qui est d'emblée discrédité du fait de cet adjectif. Mais je crois que ce n'est pas le seul risque, parce que penser cela, ça voudrait dire qu'on aurait à tenir bon un bastion chrétien au milieu du monde qui vraiment nous en voudrait. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une autre pente, un autre risque, qui serait de considérer que le christianisme dit cela, et qu'il n'y aurait qu'à présenter un cela pour clarifier ce que devrait être une éducation chrétienne. Ça c'est un risque, et j'espère en tout cas que l'ouvrage entend le montrer. À mon avis, il y a un intérêt à dire qu'il y a différentes façons d'être, il y a différentes façons de considérer même une anthropologie chrétienne, il y a différentes façons aussi de considérer les effets de cette anthropologie sur l'éducation, et qu'une mission de, on pourrait dire, de traitement un peu intellectuel, conceptuel de l'éducation, de ce que pourrait être une éducation dans un cadre chrétien, une de ces missions-là, c'est de montrer la richesse de cette tradition, et pas son univocité.